Et puisque nous sommes en Égypte, voyons ensemble cette autre histoire absolument incroyable. Celle de ces trésors retrouvés sous les eaux du delta du Nil, dans les deux villes disparues de Canopée et Héracléion. Des sculptures restées intactes et qui permettent aujourd'hui de reconstituer la mystérieuse histoire du dieu Osiris, vénéré par les Égyptiens. Une histoire reconstituée pour la première fois en France à l'Institut du Monde Arabe. Pascal Sorg et Laure Bignal sont nos guides. Un parfum de mystère entoure les statues. Les statues, les reliques, les colosses qui viennent d'arriver à Paris. Elles ne sont jamais sorties d'Égypte et depuis 15 siècles, elles étaient cachées à à peine 7 mètres de profondeur dans les eaux de la Méditerranée. Franck Gaudiou se souviendra longtemps de ce matin d'octobre 2001. Lors de l'une de ses plongées, il découvre dans la vase une statue. Un colosse en granit rose dans un état de conservation extraordinaire. Une sculpture de 5 mètres 40. L'une des plus grandes jamais trouvées en Égypte. Quand on découvre cette statue du dieu de l'inondation d'une île comme ça sous l'eau, c'est très fort. D'abord, on ne comprend pas très bien ce que l'on voit parce qu'il y a visibilité très faible. On ne voit que des petits fragments de la statue. Et puis, peu à peu, on assemble ces fragments et on voit cette effigie colossale, puissante. C'est absolument magique sous l'eau. Mais pourquoi ces vestiges sont-ils sous l'eau à 7 km de la côte égyptienne ? Parce que la ville de Canopée fait englouti par un raz-de-marée en 840 après Jésus-Christ. Et pourquoi autant de trésors sur ce site ? Parce qu'ici était célébré Osiris. Ce dieu au destin tragique. Tué par son frère, ressuscité par sa sœur, c'est le dieu des dieux. Canopée est le lieu de pèlerinage en son honneur. À ce jour, ce sont 15 000 pièces qui ont été découvertes. Des objets datant de 2000 à 2500 ans, tous dédiés à Osiris. Mais on estime que seulement 5% de ce trésor a été découvert. Il resterait 300 000 pièces au fond de la Méditerranée. Ainsi, sous l'eau existe un véritable sanctuaire préservé des pilleurs. On peut comparer cela à Pompéi englouti.